Parmi les châteaux étudiés par l'historien, le plus étonnant est sans doute le château de Pressac. Un bijou néo-gothique, niché au cœur d'un vignoble de 40 hectares, qui existe depuis le XVIe siècle. Pressac, c'est un autre lieu chargé d'histoire. Et cette allée, avec ces grands cèdres, est faite pour attirer le regard du visiteur et du négociant qui venait à la propriété déguster le nouveau millésime. Donc ce château doit se voir de loin, donc on a l'architecture, les hautes toitures et les grands arbres font partie de ces marqueurs du paysage. David est accueilli par Jean-François Quenin. Le propriétaire est aussi vigneron, il habite et travaille à Pressac. L'architecture du château a été complètement remaniée au XIXe siècle. Ici, on va garder toute une partie des codes du château de la fin du Moyen-Âge. On est dans du néo-gothique, qu'on qualifie parfois de néo-gothique troubadour. On va retrouver la fenêtre à Meunof avec le larmier qui le souligne. Et puis la caractéristique du gothique flamboyant, très prisé des architectes néo-gothiques du XIXe siècle. C'est cette porte d'entrée avec son accolade qui alterne des crochets et un fleuron en partie haute. Et deux animaux monstrueux, on est dans le vocabulaire des chimères, des gargouilles, sur lesquelles repose la collade. Je pense qu'il y avait une volonté de statut social, probablement. Mais c'est également une volonté de montrer le statut du cru. Et donc de montrer que le cru château de Pressac était un cru prestigieux. Comme aujourd'hui, on fait des beaux sièges sociaux dans les multinationales. C'est la même approche. Jean-François n'est pas originaire du Bordelais. Lorsqu'il s'est installé ici, le domaine était à l'abandon. Restaurer le château et l'ensemble de son vignoble étaient alors un véritable défi. J'ai racheté cette propriété il y a 20 ans exactement avec mon épouse. Donc auparavant, je travaillais dans une chaîne de distribution. J'ai été passionné par le vin, donc on a sauté le pas. J'ai quitté mon emploi à Paris et je suis allé à l'école à Bordeaux pour apprendre les bases. Pour faire renaître ce domaine, Jean-François a recomposé le paysage avec ses terrasses plantées de vignes. Il a aussi réintroduit un cépage historique ici à Pressac. J'ai replanté des noirs de Pressac, des Malbec. Donc on voit qu'on a des feuilles assez rondes et larges. Et puis on a une grappe avec des grains qui sont assez gros. Une grappe avec des grains qui ont beaucoup de jus. Et ça donne énormément de couleurs. On voit cette couleur noire qui sort, c'est de l'encre. Pour me mettre dans ce métier-là, j'ai essayé de recommencer par la base. Donc j'étais faire une année au lycée agricole, où j'ai fait un brevet professionnel. J'ai été apprendre les bases, j'ai été apprendre à tailler les principales maladies de la vie, les insectes, etc. Et du coup, à quel âge ? 48 ans. Et aller à la cantine avec les sixièmes, c'est très très intéressant. Je suis tombé amoureux de ce territoire. Et je me suis attaché, je pensais que j'ai acheté une entreprise. Que je revendrai au moment de prendre ma retraite. Et aujourd'hui, je me sens complètement vignon. J'ai plus du tout envie de prendre ma retraite. J'ai plus du tout envie d'être. J'ai plus du tout envie d'avoir écrasée de cette façon. Ça va vivre d'un bon moment de prendre ma retraite.